yo les amis et amis c'est infemus et de nouveau moi j'espère que vous allez très bien donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tutoriel c'est pour jouer et lancer et même backup et donc les jeux ps1 ps2 sur une playstation 3 fat fin slim tout ce que vous voyez du moment qu'ils sont en custom firmware donc première chose à faire vous allez dans leur bug toolbox donc le firmware le custom firmware rebug le plus recommandé vous allez l'activer le mode cobra et pourquoi tout simplement parce que la 60 giga est trop compatibles pas les autres dont vous allez activer le mode cobra donc vous regardez bien informations système que vous soyez en cx ou index on s'en fout c'est le même vous allez bêtement dans activer le mode cobra vous mettez actif et vous redémarrez votre console ceci étant fait on va quitter leur bug toolbox et on va lancer multi man alors on va patienter donc l'image s'affiche pour vous donc il ya deux cas de figure possible le premier cas on vous a prêté un jeu ps2 moi j'ai mangé playstation 2 pac man world 2 en main je la mets dans ma console je lance multi man donc admettons que votre voisin vous ayez prêté un jeu que vous le voulez garder pour toujours et ben vous allez aller dans multi man vous allez voir que c'est de nouveau extrêmement compliqué n'est ce pas vous allez dans multi man on va attendre qu'ils se lancent le petit coquin voilà voilà regardez bien donc il sait d'actualiser on va tout simplement dans ici on fait actualiser et regardez pacman world 2 est là qu'est ce qu'on fait on fait triangle et une image iso ne fait pas copier ça marchera pas fait créer une image iso et vous faites sélectionner ps3 devage de zéro voilà et là maintenant il n'y a plus qu'à patienter quelques petites minutes donc moi je vous dis on se reprend dans deux petites minutes à tout de suite les amis je mets pause de l'enregistrement pour pas rester pendant trois heures là à rien faire donc à dans quatre minutes voilà voilà les amis qui restent actuellement 20 petites secondes donc c'était beaucoup plus vite que je ne le pense dans juste vérifier que ça enregistre bien oui c'est bon j'espère que vous n'entendez pas le bruit de mon réacteur d'avion puisque ma 60 giga je dois faire les soudures aussi au processeur une petite vie qui est mal soudée elle se met pas en sécurité me détecte une surchauffe pour rien donc voilà donc là maintenant on a copié notre jeu voilà en trois minutes 36 magnifique donc pacman world 2 il est fait donc regardez bien si je vais dans on se fera actualiser vous irez à droite dans ah attendez parce que là elle est en train de s'actualiser on va juste patienter un petit peu j'espère que multi man n'a pas craché ça serait débile je pense que j'ai fait une double actualisation ça serait un peu bête mais bon voilà ouais bon je pense que ça a bel et bien buggé ce n'est rien donc ça c'était un imprévu donc j'ai juste rééteindre la play voilà multi man a craché en fait c'est pas grave juste éteindre la console donc ça c'est rien c'était fallait peut-être pas faire actualiser tout de suite donc ici maintenant donc je vais redémarrer la console on va redémarrer donc là maintenant multi man il est copié donc eux multi man le jeu est copié on va passer à l'autre cas de figure l'autre cas de figure c'est ce si vous souhaitez peut-être par exemple vous avez téléchargé des jeux ici j'ai deux jeux j'ai téléchargé gentiment sur internet très très légalement bien évidemment vous savez tout à fait de quoi je parle donc on va juste aller récupérer c'est l'adresse ip la console voilà voilà donc maintenant que j'ai l'adresse ip de ma console on va tout simplement lancer file est ici là on va les transférer alors ça fonctionne pour les jeux ps1 ps2 les jeux ps3 paris aussi donc ps1 se mettra automatiquement dans ps1 iso faut pas vous inquiéter donc là maintenant si j'actualise normalement regardez bien rétro il est oui voilà il apparaît deux fois mais ce n'est pas grave peu importe c'est pas grave ça apparaît deux fois mais c'est normal donc là maintenant ça c'est fait donc moi je connais donc mon adresse ip donc je n'ai plus qu'à tout simplement ouvrir file zila patienter un petit peu donc son point 168.1.43 voilà on attend que ça s'affiche voilà on arrive on va y arriver petit à petit ça y est donc là maintenant moi j'ai deux jeux ps donc vous de toute façon vous ouvrez cdev hdd0 et regardez bien il ya jeu ps2 iso ps3 iso psp iso et psx iso donc c'est playstation 1 ps2 ps3 psp donc si vous avez un jeu ps3 copier vous le mettez là dedans un jeu psp là un jeu ps1 là moi j'ai deux jeux donc j'ouvre ps2 iso j'ai ici deux jeux à copier je les prends je les glisse dans ps2 iso donc là il va rester longtemps donc les amis je reviendrai vers vous une fois que le tutoriel sera fait non je vous dis allez à dans là dans 20 minutes hop attendez juste hop c'est bon ça enregistre donc voilà les amis alors donc les transferts sont terminés voilà transferts réussis 2 ils ont été faits c'est juste que j'étais mange entre deux donc là maintenant on ferme simplement ben files il a regardé on va actualiser la liste des jeux et regardez bien bon j'ai donc ici 0 0 7 espion pour cible et 0 0 7 qui tout doux bon je n'ai juste pas le la jaquette mais c'est pas grave pack one world 2 bah lui je vais le supprimer parce que c'était juste pour vous montrer comment est ce qu'on faisait voilà on actualise donc ici là maintenant je vais simplement pas je vais lancer james bondation pour cible tiens voilà vous montrer que ça fonctionne donc à deux options soit le jeu va se lancer tout de suite soit le jeu va nous renvoyer aux xmb on va vérifier tout de suite donc on a un écran ouais on retourne aux xmb donc avant toute chose sachez que pour lancer un jeu ps2 vous devez aller dans utilitaire de memory card vous allez faire donc créer une carte mémoire ps1 ou ps2 et si vous jouez un jeu ps2 vous allez sur la carte mémoire de ps2 vous faites triangle affecté fente fente une donc ici je vais maintenant ça en fente 2 mais si jamais donc quand vous jouez un jeu ps1 vous souhaitez vous souhaitez les fentes vous mettez la psa enfant une donc là maintenant on va bas ici voilà disque au format playstation 2 il ya bien aucun c'est dans la play donc regardez bien normalement si tout se passe bien c'est un jeu que j'avais en 2001 donc ça 2002 pardon donc ça fait un jeu qui date de 16 ans ça fait très mal au cul mais attendez faut que l'image apparaissent du moins chez moi je viens de voir voilà ta dame regardez moi il faut que j'aime la manette voilà regardez français je m voilà on a donc un jeu ps2 qui a fonctionné regardez moi ça les amis n'est ce pas incroyable donc voilà donc moi faisons si je vais quitter le jeu attendez juste voir ah ouais je me souviens cette sort voilà c'est le lancement de james bond je m'en souviens comme si c'était hier donc on va quitter le jeu donc voilà les amis donc j'espère vraiment avec ce tutoriel vous aura plu donc ici la planète dès qu'elle ventile à coups sec elle revient aux xmb donc voilà donc sur ce mais prenez soin de vous à la prochaine donc pensez vraiment à liker cette vidéo ça fait très plaisir de faire ce tutoriel pour lancer des jeux ps2 sur tous les types de ps3 différentes comme vous avez vu que vous soyez en sexe ou en dx elle même moi cette console ça à la 60 giga elle n'ira de façon jamais en ligne donc voilà donc sur ce mais prenez soin de vous à la prochaine allez ciao bye bye les amis à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021